RTCI nous réunit Un superbe titre signé Chuck Berry, c'était la Johnny Bigou d'un titre qui met de l'ambiance au studio 1. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir ce soir de vous parler de cette belle communauté subsaharienne, cette belle communauté d'étudiants qui vit parmi nous en Tunisie, 19 communautés en tout ce soir. On a le plaisir de recevoir au studio le secrétaire général de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, j'ai nommé Jackson Lanty, bonsoir. Bonsoir madame. J'aime beaucoup madame, j'ai l'impression d'être en classe. Alors Jackson, si poli, si gentil, en forme ce soir ? Oui toujours, malgré le froid, mais dans le studio ça va. Ça va, oui, ici fait très chaud en effet. Alors Camerounais, étudiant en Tunisie, étudiant en quoi précisément ? J'ai fait un doctorat à l'UNIT sur l'énergie solaire. Ah d'accord, quand même ! Excusez du peu, très bien, très bien. Alors ce soir vous êtes là pour nous parler de cette belle communauté d'étudiants subsaharien, 19 communautés en réalité en tout, vous êtes nombreux à venir faire vos études en Tunisie. Donc vous, vous êtes là depuis un certain nombre d'années, 5, 6 ? Moi c'est la troisième année. La troisième année. J'accumule 3 ans. 3 ans, très bien. Alors pourquoi est-ce que, ma première question est très simple, pourquoi est-ce qu'un étudiant d'Afrique subsaharienne choisit la Tunisie comme destination pour faire ses études supérieures ? Bon, les raisons... On va commencer par ce qui va, par ce qui fonctionne. C'est vrai, il y a diverses raisons, mais pour la majorité, vous voyez, aller à l'étranger c'est un rêve pour beaucoup, et voilà, les destinations occidentales sont parfois un peu compliquées, mais on s'est très vite rendu compte avec la Tunisie quand même, à un niveau d'études quand même assez comparable à l'Occident, donc c'est une destination facile pour nous à atteindre et qui nous permet aussi d'atteindre nos objectifs académiques. D'accord, donc c'est une façon d'avoir accès à un niveau d'études assez élevé sans forcément aller à l'étranger. Sans forcément aller de l'autre côté. Vous me rassurez parce que ça signifie que vous n'avez pas le sentiment d'être dans un pays étranger quand vous venez en Tunisie. On ne nous a pas déportés, nous avons choisi de venir faire des études en Tunisie. Volontairement, d'accord, très bien. Et alors comment ça se passe en gros ? Est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'études, des diplômes que vous obtenez ? Oui, dans la majorité on dirait oui. Dans la majorité, si c'est côté études, oui, on est vraiment satisfait. Les formations ici sont quand même de qualité. Il y a beaucoup, c'est assez diversifié aussi ça, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de facultés, beaucoup d'offres en termes de formation et beaucoup de diplômes quand même assez reconnus sur le plan national comme international. Alors quelles sont les filières les plus alléchantes pour un étudiant qui vient aujourd'hui en Tunisie ? Bon, les filières les plus alléchantes, chacun a ses choix. Mais la majorité sont dans l'économie, gestion et beaucoup d'informatique aussi qui a été développé ici en Tunisie. Tout ce qui est informatique, réseau, tout ce qui est gestion, économie, finance, management aussi. Il y a aussi beaucoup de management aussi ici qui attire beaucoup d'étudiants aussi ici. Est-ce qu'il est vrai que les étudiants d'Afrique subsaharienne qui viennent ici, Jackson Lanty, appartiennent, je dirais, à une classe sociale assez élevée ? Est-ce qu'il faut être riche pour venir faire ses études en Tunisie ? Répondez-moi. Permettez-moi tout. Franchement, franchement, parce que généralement ce sont tous de futurs diplomates, oui ou non ? Une chose est sûre, il faut avoir les moyens pour venir étudier. C'est vrai, ça coûte très cher. À l'étranger, ça coûte. Ce n'est pas très cher, ça dépend de la profondeur de l'approche de chacun, mais une chose est sûre, ça coûte, donc il faut se préparer pour venir faire des études en Tunisie. D'accord. Alors, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, vous êtes assez nombreux à venir en Tunisie pour faire vos études supérieures, mais malheureusement, les chiffres baissent d'une année à l'autre, je dirais notamment depuis la Révolution. Alors, évidemment, il y a un facteur historique qui est cette Révolution tunisienne qui fait qu'on se pose peut-être des questions d'ordre sécuritaire et autres, même si la question sécuritaire est un tout petit peu partout la même sur le sol de notre continent africain. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui touchent plus particulièrement à la Tunisie comme pays, comme réalité sociale, comme réalité économique ? D'abord, vous êtes d'accord sur le diagnostic ? Le diagnostic, c'est un diagnostic qui est correct. Il est correct, je dirais que moi, personnellement, je n'ai pas connu l'avant-révolution, mais je me suis insuffisamment renseigné, étant moi, étant secrétaire général de l'association, sur l'historique et voilà le constat, il est là. Il y a la grande raison d'ordre sécuritaire, il y a cette raison-là. Mais la raison la plus profonde, c'est celle qui touche réellement à les études, parce que la raison sécuritaire, ça affecte même le Tunisien en lui-même. Maintenant, ce qui gêne beaucoup plus, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup sont en train de quitter la Tunisie, parce qu'il y a beaucoup qui commencent leurs formations et qui sont en train de quitter, c'est beaucoup plus le choc social, vous voyez ? C'est le rapport avec le Tunisien, parfois, qui de temps en temps est un peu gênant. Et aussi, certaines universités aussi qui, de nos jours aussi, contribuent à ce phénomène-là, parce qu'il y a beaucoup d'universités qui viennent vendre le rêve dans nos pays, en Afrique. Et quand on arrive ici, la réalité dans l'université, ce n'est pas ce que nous avons promis. D'accord. Alors, il y a deux choses dans ce que vous me dites. Et j'aimerais qu'on creuse un tout petit peu ces deux aspects. Il y a d'abord ce qui touche à la réalité de la formation. Vous me dites, il y a des universités qui vendent du rêve, qui vendent du vent, donc forcément. Et après, quand on vient ici, on réalise que la réalité des études n'est pas identique. Est-ce qu'on avait promis ? C'est bien ça ? Ça arrive souvent, ça ? Ça arrive très fréquemment. Chaque année, il y a des étudiants qui se retrouvent ici. La filière qu'on les a promis, finalement, n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas ? Dans ce genre de cas, l'étudiant, il a déjà entrepris. Vous savez, faire une migration vers un pays étranger, ça demande beaucoup de fonds. Il a déjà investi beaucoup, il est déjà là. Dans ce cas, il est obligé de se reconvertir dans une autre filière. Parfois, il va être dans une autre université. Parfois, dans la même université, il est obligé de prendre une autre formation juste pour maintenir son séjour. Et après, sur le cours de l'année, c'était parce qu'il avait voulu, ce n'est pas très motivant. Ce qui fait que peut-être l'année qui suit, il se retrouve à aller chercher notre formation ailleurs, dans un autre pays. D'accord. Là, on parle des universités privées en Tunisie. Oui, en majorité, parce qu'il faut noter que sur les étudiants étrangers qui viennent, 80 à 90% sont à les universités privées. D'accord. Donc, c'est un phénomène qui semble toucher le plus les universités privées. Mais vous n'avez pas de vis-à-vis dans ce genre de cas ? Bon. Est-ce qu'il vous est arrivé de solliciter directement le ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur ? L'association mène ce combat depuis près de 5 à 6 ans aujourd'hui. Parce que ce phénomène n'a rien à voir avec la révolution. C'est un facteur qui est là depuis. L'association, depuis, essaie de mener des plaidoyés auprès des chefs d'établissement, auprès des ministres de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas évident déjà d'avoir l'accès, bien que ces derniers temps, on a essayé de pousser un peu la porte et on est en train de trouver les accès. Mais on est en train de mener ce combat au jour le jour. On essaie de décrier ça à chaque fois que les cas se font signaler. On essaie de décrier à chaque fois et voilà, on essaie de... D'accord. Et puis, vous me disiez, il y a quelques instants, il y a aussi ce qui touche à une réalité sociale, ce choc avec la société tunisienne où vous avez parfois des rapports que vous avez qualifiés de gênants. Je pense que vous avez employé là un euphémisme. Parce que vu ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu carrément des cas d'agression, de violence vis-à-vis d'étudiants étrangers. Et la communauté des étudiants subsahariens a réagi dernièrement, notamment à cette agression des Congolais qui a eu lieu dernièrement à Tunis. Donc c'est quelque chose, j'imagine, d'extrêmement violent à vivre pour vous. Oui, ce qui s'est passé dernièrement, vous savez, si on s'est manifesté, comment on s'est manifesté ? C'est parce que, vous savez, moi depuis, ça fait deux ans que je côtoie l'association, puis ça fait trois ans que je suis là. Depuis que j'ai côtoie l'association, vous savez, on essaie de cogner à des portes. À chaque fois qu'il y a des cas, on essaie de cogner à des portes, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'intérêt. Et on a adressé des demandes, plusieurs demandes, plusieurs explications, demandes. Et en fait, on était bloqué à chaque fois. Ce qui fait que, dès que ce cas est arrivé, c'était un peu comme la goutte d'Okia des Bordes-le-Vas. On s'est dit, ok, là, on ne peut plus accepter, on se lance dans la rue. On est parti, on s'est mis sur la place publique pour essayer de crier à haute voix. C'était un peu une peine qu'il y avait à l'intérieur, qu'on ne savait pas comment la décrier. Et voilà, on s'est permis de l'exprimer comme ça. Et voilà, aujourd'hui, les choses sont en train d'être... Ça a permis de bouger les lignes. Et nous saluons vraiment la réaction des autorités tunisiennes. Parce que nous ne sommes pas là pour créer le désordre. Nous, on voulait juste dire que, voilà, nous sommes là, on veut vivre en Tunisie. On veut juste qu'on nous soit un peu reconnus, encadrés. C'est tout ce qu'on veut. Moi, je pense que les communautés subsahariennes ont réagi quand même avec beaucoup de mesures. Parce qu'elles ont nuancé ce qui s'est passé. Et elles ont su plaider haut et fort leurs arguments sans tomber dans l'excès, dans une violence qui aurait pu créer des dérapages. Mais est-ce que vous avez dit que les autorités ont réagi ? Vous avez à plusieurs reprises dénoncé une forme d'impunité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le même sentiment qu'il y a une forme d'impunité ? Ou est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont réellement bougé sur le terrain, du côté des autorités, que désormais, on va être à l'écoute ? Et que désormais, ce genre d'agressions vont être stoppées ? On ne peut pas avoir la garantie à ce jour que, déjà, on a toutes ces garanties-là. Mais on a déjà au moins ce sentiment qu'on a écouté. Parce qu'on a déjà été invités. Même le ministre de l'Assemblée supérieure nous a personnellement invités. Donc, ça prouvait, déjà, qu'on sait déjà qu'on peut compter sur certaines personnes. Et voilà, il y a des lois qui ont promis de voter certaines lois. En fait, c'est un espoir, juste, qu'on a. Et voilà, on peut faire s'accrocher sur cet espoir et rester conscient. Alors, un mot, quand même, là, parce que je sais qu'il est à l'écoute, pour Boubaker Oumaba, qui devait être des nôtres, qui est président de l'Association des étudiants maliens. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. Je lui dis, en tout cas, merci d'avoir réagi avec autant de gentillesse et de simplicité à cette invitation que je lui ai lancée. Un mot aussi pour Enkewa, c'est bien ça ? Prisia, qui devait aussi, elle, être des nôtres également, que je salue à mot pour tous les étudiants qui nous écoutent ce soir et qui appartiennent à cette belle communauté subsaharienne. Mais, Jackson Lanty, vous avez conscience que les choses bougent du côté des autorités tunisiennes, peut-être, en tout cas, on l'espère, mais que, sur le plan social, on a une grande partie de la société qui est malade aujourd'hui. Vous savez, le racisme est une pathologie et que les mentalités, si elles doivent bouger, vont certainement mettre beaucoup de temps à le faire, vous en êtes conscient ? On est vraiment conscient de ça et c'est pour ça que le changement vienne du haut, c'est ça l'espoir, parce qu'il faut que déjà les lois soient mises en place avant que celui-là, celui qui ne respecte pas les lois, peut être puni. Tant qu'il n'y a pas les lois, ils peuvent continuer à se comporter comme ils veulent. Mais déjà, c'est un travail de conscience qu'il faut aussi. Et nous aussi, de notre côté, on va faire le pas aussi, parce que nous, on n'est pas là juste pour se plaider la victime. L'intégration, c'est des deux côtés. Et nous aussi, de notre côté, et depuis l'année passée, on a commencé à aller vers la Tunisie. C'est-à-dire, quand on a gagné nos événements, on invite certaines associations tunisiens pour commencer à collaborer, en fait, parce que ce n'est que comme ça qu'on va se comprendre, qu'on va s'aimer et qu'on va vivre ensemble. Alors, il y a certaines communautés, certaines associations africaines qui ont lancé ces derniers temps des appels pour dissuader les étudiants subsahariens de venir en Tunisie. Est-ce que vous, vous partagez cette position ? Est-ce qu'elle vous représente ? Personnellement, je pense que malgré toutes ces difficultés réelles sur le terrain, je pense qu'il y a encore de la place. Moi, personnellement, si ce n'était que moi, je ne me plains pas trop. Mais bon, j'ai de l'avantage d'être dans l'université publique aussi, ça, il faut le reconnaître. Mais je le redis personnellement, malgré tout cela, il y a de la place pour qui veut vraiment faire des études en Tunisie. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci d'être parmi nous. En tout cas, de nous aider à guérir de certaines pathologies parce qu'aujourd'hui, on a réellement besoin de guérir de certaines pathologies et on a besoin de votre présence, justement, pour en guérir. Merci, Jackson Lanty, secrétaire général de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, d'avoir été notre invité ce soir pour Campus. Ça a été un réel plaisir et un honneur. 18h29 sur les ondes de RTCI, retour à la musique tout de suite.